Je vais maintenant accueillir Sébastien Moutet, OptiDigital, qui est cofondateur de la structure. Tu me confirmes que vous êtes bien deux cofondateurs ? On est bien deux cofondateurs, salut Frédéric. Ça va ? Merci aussi avec Magali, on a fondé cette société il y a 4 ans maintenant. En quelques mots, je voudrais que tu me dises où est-ce que vous vous positionnez ? Oui, bien sûr. OptiDigital, notre cœur de métier, c'est de créer des technologies et d'innover pour aider les médias à générer des revenus publicitaires optimaux et à trouver les meilleures solutions pour s'adapter au marché et évoluer, être agile, surtout ce qui est très important de nos jours. Il faut être capable de tester des tas de choses, il faut être capable de s'adapter au marché, de réagir face à la crise et d'aller trouver des solutions pour stimuler le marché et aller chercher des revenus supplémentaires. Et aussi arriver à trouver la meilleure balance parce que nos clients nous accompagnons des médias. Et donc, bien sûr, il faut les aider pour trouver le meilleur équilibre entre la monétisation, l'expérience utilisateur et la génération d'audience. Et pour ça, il faut effectivement tester des choses et rester très agile. Je comprends et j'ai entendu que vous devez avoir aussi une grosse activité de veille chez vous. À savoir comprendre effectivement quelles sont à gauche et à droite les solutions qui peuvent être proposées aux médias et voir comment vous les intégrer dans votre plateforme. Bien sûr, notre rôle, c'est d'être expert sur le marché, d'intégrer dans nos solutions qui accompagnent les médias aujourd'hui, les outils dont ils ont besoin pour rester forts et pour générer des revenus importants. On est en permanence en train de faire de l'innovation. Aujourd'hui, on a plusieurs axes d'innovation. Un axe qui est très important et sur lequel on a déjà déployé une solution chez nos auditeurs, c'est un nouveau produit que nous avons lancé qui s'appelle Opti-Yield. Ce produit est une solution qui définit des prix planchers complètement dynamiquement sur les médias sur lesquels on l'active. C'est basé sur un outil de machine learning qui va être capable de prédire quel est le meilleur prix minimum de vente qu'il faut définir sur chacune des bid requests qui vont être générés lorsqu'on génère des inventaires publicitaires sur les médias et être capable ainsi d'aller stimuler le marché et être capable d'aller aider l'éditeur à trouver la valeur, se rapprocher la valeur la plus proche de ce qu'aurait offert l'annonceur pour ce média. Notre outil va analyser les données, il va travailler et avec un outil de machine learning, il va être capable de définir de manière très segmentée et de manière très actualisée aux tendances du marché, définir le prix plancher qui va permettre d'aller chercher et de maximiser la valeur pour l'éditeur. Et donc on a déployé ça parce que c'est des solutions qui sont aujourd'hui essentielles pour aller chercher une valeur supplémentaire, surtout dans ce sens de crise. Et on a déployé ça sur l'ensemble de nos médias, on a aujourd'hui des résultats qui sont très très prometteurs, qui sont très bons déjà avec 15 à 20% de uplift en moyenne sur nos médias. Et aujourd'hui c'est un produit qu'on a déployé complètement sur tous les médias qu'on accompagne dans notre solution All-in-One. Donc là c'est une solution qu'on utilise, qu'on propose aux éditeurs qui permettent de gérer l'ensemble de leur stack publicitaire et maintenant qu'on déploie aussi avec des clients externes. Donc là dans ce cas-là en fait c'est un produit qu'on intègre avec des premiers éditeurs de tier one qui ne vont pas forcément utiliser notre solution All-in-One, qui vont avoir leur propre stack publicitaire qui est en général suffisamment mature, parce que c'est des grands groupes médias ou des très gros médias en Europe, qui vont donc pouvoir aller chercher cette valeur ajoutée avec une opportunité d'aller avoir 15% ou 20% de valeur ajoutée sur leur stack existant grâce à cette solution. Comment tu l'intégrer dans ce cas-là à ce module supplémentaire ? Parce qu'en fait effectivement je comprends que c'est quelque chose que tu peux utiliser en dehors de votre suite de base, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tout produit digital pour l'utiliser Optizip, puisque par exemple on disait, comment est-ce qu'on l'intégrer dans ce cas-là le truc ? L'intégration se fait assez rapidement, en fait on va en faire d'abord un petit audit pour travailler, identifier un peu comment est structurée la stack de l'éditeur, parce qu'il y a différents stacks selon les choix qu'ils auront faits, et ensuite on va se brancher sur leur data pour pouvoir alimenter notre système de machine learning qui sera ensuite capable de produire des prix planchers. et finalement en fait l'éditeur a simplement à intégrer un SDK très light sur le média qui va se charger d'intégrer automatiquement en fait les prix planchers les plus adaptés sur chaque segment de trafic de manière automatisée et en temps réel sur le média. J'entends SDK, je comprends mobile, ça veut dire que la solution que vous proposez de l'association ? Non, SDK non, c'est assez général en fait, ça peut être simplement un script, par exemple pour les environnements web c'est un script, javascript, qui va être intégré au début de la page et qui va se charger en fait de communiquer à la stack existante du média les prix planchers qui sont à appliquer et qui va pouvoir s'intégrer de manière automatisée à l'ensemble des places de marché qui sont intégrées. Un des gros avantages de cette solution en fait c'est qu'on l'a développée avec une logique transversale, c'est-à-dire que ce système de prix planchers, il est calculé par notre machine learning et ensuite il est déployé sur le média, ce qui nous permet en fait d'appliquer ces prix planchers dynamiques de manière transversale aux places de marché qui vont être connectées à travers l'adapteur pré-bid qui en général est utilisé par l'ensemble des médias. Donc là tous les SSP qui sont connectés vont pouvoir bénéficier du prix plancher et on va créer de la valeur ajoutée grâce à ça. On est compatible avec Amazon aussi et bien sûr on est compatible avec Google Ad Manager et la place de marché Google Ad Exchange ainsi qu'Open Bidding. Donc grâce à cette solution en fait on va avoir une solution transversale de prix plancher qui va permettre à l'éditeur non seulement d'aller chercher de la valeur mais aussi de ne pas déséquilibrer son chiffre d'affaires parce que parfois en fait on va avoir, il existe une solution de prix plancher intégrée à Google par exemple mais qui, dynamique, mais qui malheureusement en fait ne fonctionne que dans la place de marché de Google. Donc quand on active une solution de ce type là, un des risques importants c'est de pénaliser les autres places de marché qui sont impliquées dans la stack publicitaire. Parce que tu vas définir un prix plancher que seul Google va connaître et du coup quand Amazon ou un autre acteur qui est intégré à travers pré-bid va faire une offre pour l'inventaire il ne sera malheureusement pas au courant du prix plancher qui est le prix minimum pour pouvoir gagner l'enchaire et donc il est forcément pénalisé, qui crée un déséquilibre et les transferts de chiffre d'affaires en général de manière très rapide. D'accord. Comment est-ce que tu as envie de conclure toi justement sur tout ça ? Alors pour conclure je pense que ce que je dirais c'est qu'on a aujourd'hui nous une solution qui est fière avec OptiGill. On est très optimiste pour l'année 2023 parce que cette solution, on pense qu'une fois la crise passée non seulement elle va permettre de pallier un peu aux baisses de performance de la crise mais d'aller chercher des résultats qui seront un peu extraordinaires par rapport à ce qu'on avait connu avant. Et puis on va pouvoir en fait travailler de notre côté avec tout un ensemble de clients tier one qui ne travaillait pas avec nous dans le passé et qu'on va pouvoir maintenant aider grâce à nos technologies. Donc on est vraiment ravis de pouvoir établir ces nouvelles relations commerciales et ces nouvelles relations d'innovation avec ces acteurs avec lesquels on ne travaillait pas avant. Et on va être nous aujourd'hui dans les actualités, on va être présents sur la presse au futur. Début décembre, le 6 décembre, on sera à la presse au futur. Donc on invite bien sûr tous les gens qui seraient intéressés pour en savoir plus sur notre solution OptiGill à venir nous rendre visite, on sera là-bas pour la présenter. Et puis on anime aussi un webinar le 30 novembre à propos d'une solution plus générale qui fait partie de notre solution Lean One, qui sera centré sur tout ce qui est optimisation de layout. Donc c'est tout ce qui est optimisation, où placer les publicités dans la page afin d'optimiser le meilleur équilibre entre monétisation et expérience utilisateur. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Donc on suivra de près votre actualité et donc on verra tout ça, les diverses évolutions. Merci beaucoup Sébastien.